C'est clair que l'employeur, le patron d'une moyenne entreprise qui met son argent personnel dans son entreprise pour l'investissement, pour moderniser son entreprise, eh bien, ce dirigeant, cette dirigeante a le droit de défiscaliser. Moi, ça me semble normal qu'on l'aide et que le fisc ait une petite mesure pour lui pour défiscaliser parce qu'il va investir son argent, il va prendre son risque, il va investir dans son entreprise. Ce n'est pas le cas actuel. On ne les aide pas assez, certainement. Alors, aux Etats-Unis, en Angleterre, en Allemagne, ça fait ça ? Oui, ça dépend. Ce qui est scandaleux en France, c'est que les petites PME qui, eux, travaillent sur le territoire français, font travailler des salariés qui vivent en France, des salariés qui soient français, étrangers, peu importe, ils payent des cotisations en France. Ces PME qui fournissent du travail, qui font l'activité économique française, eh bien, ces entreprises sont relativement peu aidées et ils payent 33% d'impôts sur les sociétés. Tandis que les grands groupes, vous allez voir, totale, grande, multinationale, soi-disant française, du pétrole, eh bien, au CAC 40, eh bien, ils payent 8%. On paye 8% dans une entreprise, dans une multinationale comme celle-ci, alors qu'une PME, une moyenne entreprise qui travaille en France, elle va payer 33% d'impôts sur les sociétés. Eh bien, ça, c'est une honte. Et ça, c'est effectivement l'internationalisme de la finance qui permet ça. Malheureusement, comme tu viens de le dire, si tu es plus riche, tu as moins de problèmes, moins de frais. Si tu es plus pauvre, alors tu dois rester pauvre. Surtout, précarité, pauvreté, Rémi, qui, jour après jour, est en train d'augmenter en France, malheureusement, on n'en pense pas. Seulement, on est content quand on voit le restaurant de cœur, le restaurant Clouche, notre ami Clouche, ça souffle chaque année. Mais en ce moment-là, on peut constater, on peut voir que dans ce pays qui est tellement riche, qui a ce pied, qui soit nourriture, qui soit l'argent, alors de l'autre côté, malheureusement, alors les syndicats, les syndicats qui ont leur responsabilité, c'est de défendre les pauvres, les travailleurs. Alors, il n'y a pas de think-tank là-bas pour réfléchir, pour donner des projets, pour donner des programmes, pour aller au tribunal. C'est parce que de temps en temps, avec « Bonjour, comment allez-vous ? », tu ne peux pas avancer tes idées. Même de temps en temps, avec des manifestations, tu ne peux pas avancer tes idées. Puisqu'il te vient de citer un de deux candidats de domaine, qu'on va voter pour eux, puisque je ne veux pas que mon émission devienne pour quelqu'un contre quelqu'un d'autre. Surtout que moi, je connais tous ces gens-là, de droite et de gauche, des guignols, comme il dit mon ami. Et je les connais toutes et tous. Surtout, je vais te dire, déjà, je n'ai pas admiré comme un citoyen, hein, ce qu'il a fait depuis mardi matin contre son ami, les propos, vraiment, qui n'étaient pas corrects. C'est moi qui ai dit « non-correct » après les autres, ils ont dit « non-correct ». Vraiment, ce n'était pas correct de Juppé, de faire ça. Moi, je le connais depuis 30 ans, Juppé. Il était maire de mon bureau, il était à Paris 18e dans les années 80, je le connais depuis des années. Alors, ça, c'était vraiment, ce n'était pas dans la qualité d'un homme d'État, de descendre tellement bas et dire n'importe quoi contre un adversaire qui est son copain, qui lui-même était son ministre. De l'autre côté, ce monsieur-là, on le sait très très bien que dans les années 90, quand il était au pouvoir, deux ans, deux ans de premier ministre Jacques Chirac, tellement de manifestations ici que Chirac, il était obligé de faire ce qu'il a fait. Et c'était l'armée qui est sortie dans la roue pour déplacer les gens. Moi-même, à l'époque, j'habitais en banlieue par exemple, je voyais comment ça posait des problèmes. C'est-à-dire, même de temps en temps, c'est ça que je voulais te dire. Tu ne peux pas obtenir, puisque tu es syndicaliste, Rémi Offray, notre invité de ce soir, Rémi Offray, syndicaliste. Alors, de temps en temps, ni avec « bonjour, comment allez-vous ? », ni avec « manifestation », tu ne peux pas obtenir ce que tu veux, alors tu es obligé d'aller porter plain, d'un côté, d'aller voir les députés pour passer les lois. C'est deux choses-là qui sont très importantes. Regarde comment on en fait descendre, les candidats, les hommes d'État, les gens qui étaient au pouvoir, par les procès. Alors, tous ces procès-là, on peut le faire. J'ai eu un moment, on n'a pas fait de procès contre les grands capitalistes, des grands groupes, comme tu viens de dire, parachute doré, ou je ne sais pas quoi, histoire de Panama Péper, quand on l'oublie, dans deux semaines, c'est plusieurs milliards de dollars, l'argent des peuples français qui va partir en l'air. De l'autre côté, Mélenchon, il a fait une demande, une pétition, je ne sais pas si tu es au courant ou non, qu'il rembourse, la Société Générale, deux milliards de dollars, l'aide qu'il a touchée, il y a déjà deux ans, comme quoi il a dit qu'il perdait de l'argent. Mais après, cette année, on a compris qu'il y a eu l'histoire de Panama Péper, que c'est deux milliards de dollars qui demandent l'argent, et de tiens, et de d'autres personnes. Il a touché, ce n'était pas juste, il a demandé le remboursement. Persil est en train de voir ce dossier-là, c'est-à-dire, cette pétition de Jean-Luc Mélenchon était quelque chose dans cette marche que je viens de parler avec toi, C'est-à-dire, aller voir la loi, par la justice, par les députés, par les lois républicaines, au lieu, si on voit qu'il n'y a pas de manifestation, on n'y arrive pas, parce que c'est vrai, de temps en temps, on n'y arrive pas par les manifestations. Regarde, nuit debout, c'est terminé, sans aucun résultat. À l'époque de Juppé, pendant des mois, toutes les grèves n'ont rien donné, un changement d'assemblée. Alors, de temps en temps, il faut se faire comme celui qui l'a fait, Jean-Luc Mélenchon, 2 milliards de dollars. Il a dit, en plus, Société Générale, qu'il est tellement, tellement, tellement fort que Panama Paypal, président de la République, il dit que nous avons, la France perd de plus de 1 milliard de dollars à cause de ça, mais étouffée. Et de l'autre côté, lui, il fait un procès, une pétition seulement, simple pétition, de l'autre côté, au Sénat, il y avait une dizaine de sénateurs contre ce projet. Un sous-testament, il est menti, le patron de Société Générale, etc. Tout ça, ça passe. Alors, vous, les syndicats, que vous représentez les travailleurs, une force ouvrière, vous êtes force, enfin, ce n'est pas le mouvement forceux ouvrier, tous, vous êtes très, très fort. Alors, de temps en temps, il faut avoir des think-tanks dans ces syndicats, ces confédérations, Rémi, pour pouvoir aller à la rencontre de ces gens-là avec une autre méthode. Alors, non, on participe de toute manière.